Voici la véritable mandoline classique Broncook. Un outil multifonction pour réussir à tous les coups la coupe des fruits et légumes en tranches, en bâtonnets ou en tranches gaufrées et obtenir des présentations raffinées et appétissantes. Toutes les coupes s'effectuent rapidement et facilement sur le même appareil sans aucun autre accessoire grâce aux différents systèmes de réglages incorporés. Dépliez le pied-support en le bloquant sous le rebord de la grande plaque comme ceci. Votre mandoline est maintenant en position de travail. La coupe des légumes en tranches lisses s'obtient avec la plaque couteau centrale. Il faut donc rendre inactive la coupe de la plaque gaufrée en l'abaissant à l'aide du levier. Il faut faire de même avec le jeu de couteau. Pour pouvoir désengager ce jeu de coupe, levez d'abord la grande plaque à l'aide du levier. Puis, dégagez le jeu de couteau en tirant la manivelle. En redescendant plus ou moins la grande plaque à l'aide du levier, vous réglez l'épaisseur de coupe désirée. Il ne reste plus qu'à faire glisser le légume de haut en bas contre la mandoline pour obtenir de belles tranches. La coupe des légumes en bâtonnets s'obtient grâce au jeu de couteau en peigne. Pour les mettre en position de coupe, levez la grande plaque au maximum avec le levier. Tirez la manivelle et bloquez-la aux ergots pour enclencher le jeu de couteau. C'est en abaissant plus ou moins la grande plaque que l'on obtient l'épaisseur de coupe désirée. Il ne reste plus qu'à faire glisser le légume de haut en bas contre la mandoline pour obtenir vos pommes frites, pommes pailles, pommes allumettes et autres juliennes de légumes. La coupe gaufrée des légumes s'obtient avec la plaque gaufre. Il faut donc empêcher le jeu de coupe en bâtonnets d'agir sur le légume. Pour ce faire, levez la grande plaque pour abaisser le jeu de couteau. Puis repositionnez la grande plaque de façon à ce qu'elle soit dans l'alignement du couteau central afin que le légume ne s'y accroche pas. Agissez sur le levier de la plaque gaufre pour régler l'épaisseur de coupe. Pour obtenir des effets de gaufrage ajourés, faites une première coupe en tenant le légume dans un sens, une seconde coupe en tournant le légume d'un quart ou d'un demi-tour et ainsi de suite. Canelage, coupe en bâtonnets ondulés ou encore rondelles dentelées s'obtiennent en deux temps. Une première fois sur la plaque gaufre pour canneller le légume ou couper des tranches épaisses. Et une deuxième fois sur la plaque couteau centrale pour obtenir des rondelles dentelées ou des bâtonnets ondulés par exemple. Suivant la plaque de coupe en cours d'utilisation, n'oubliez pas de neutraliser les autres plaques. Le chariot protecteur permet des coupes précises en toute sécurité sauf pour les coupes sur la plaque gaufrée. Pour les coupes gaufrées, le cannelage ou les coupes en bâtonnets ou rondelles ondulées, la plus grande prudence s'impose. Broncook recommande d'utiliser le chariot chaque fois que possible. Après avoir réglé les plaques de coupe à l'épaisseur désirée, engagez le chariot comme ceci dans la glissière. Placez le légume dans la cage, rabattez le couvercle et manœuvrez à l'aide de la poignée de haut en bas. La mandoline est conçue pour nécessiter un minimum d'entretien. Toutefois, Broncook vous apporte ces quelques conseils. Neutralisez les parties coupantes avant le nettoyage. Nettoyez la mandoline à grand dos après chaque usage pour éliminer les fécules et jus indésirables. Affûtez régulièrement la lame centrale avec une pierre. Vérifiez périodiquement le serrage des écrous. Rangez l'appareil suspendu afin d'éviter de le coincer entre deux objets lourds qui pourraient détériorer les lames. Merci. 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 Merci.